Bonjour et bienvenue à ce renouveau de la web radio qui s'appelle maintenant le JTBO. Aujourd'hui je vais vous présenter quels sont les éco-délégués, quels sont leurs rôles ou les projets à venir pour cette année. Tout d'abord l'année dernière les éco-délégués ont travaillé sur les thèmes du recyclage des déchets, la biodiversité avec la confection d'un nichoir ou les hôtels pour insectes. Et aussi plein d'autres projets comme l'éco-pâturage. Mais d'ailleurs vous me demandez de rien mais d'où sont passés nos petits moutons ? Nous allons donc le voir dans ce petit reportage concordé par Enzo. Bonjour ou bienvenue à la Web TV. Nous sommes ici avec Marc Comeau pour faire le bilan de l'éco-pâturage lancé en mai des migratoires. Bonjour à tous donc effectivement nous sommes au terme de l'éco-pâturage des six mois. Ça a commencé le 15 mai et si vous vous souvenez sur la première vidéo où on vous a présenté le projet, l'herbe était relativement plus haute que celle-ci et les moutons ont très très bien travaillé. On a eu même la joie le 22 août d'avoir une naissance d'un petit mâle qui se trouve juste là derrière moi et qui est en train de, avec sa maman à droite et qui est en train d'aller voir si l'herbe n'est pas meilleure là-bas. Donc effectivement l'opération éco-pâturage se finit ce samedi là où les moutons vont repartir chez l'éco-pâtureur et avec autorisation et grande insistance de monsieur, le proviseur du lycée Thibaut de Champagne, pardon, monsieur Lilian Herrmann, nous reconduirons l'opération l'année prochaine. Voilà. C'était un reportage de la Web TV, à bientôt. Merci Enzo pour ce reportage, mais je me demande, et sûrement vous aussi, qu'est-ce qu'un des co-délégués, quels sont les projets à venir ou en cours ? Marie-Wen va donc nous éclairer sur la situation. Accueillons donc Marie-Wen. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Lé, c'est Thibaut de Champagne. Alors je me présente, je suis Marie-Wen, je suis en TG3 et je suis éco-déléguée depuis deux ans. Le rôle premier d'un éco-délégué est de sensibiliser, d'informer sur les projets et de vous inciter, vous, élèves, à participer. Il est aussi le messager, tout comme les délégués, entre vous et les personnels, c'est-à-dire le comité de pilotage, les professeurs, les laborantines, tout le monde de supérieur. En conclusion, l'éco-délégué est votre représentant. Il décide et il est acteur des projets. Il vous montre l'exemple, il vous donne envie de participer, de laisser libre cours à toutes vos idées, pour faire avancer l'écologie au sein du lycée. Alors très bien, merci pour tout Marie-Wen. J'espère que ça motivera plein d'autres élèves et nos futures secondes, les autres, voilà, à participer à l'expérience d'être un éco-délégué, parce que je pense que ça peut être tout à fait bien. Voilà, c'était la fin de notre première émission avec un nouvel environnement. J'espère vous retrouver bientôt et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour qu'on fasse quelques petits directs. Au revoir. Au revoir.